Le ministre israélien de la République La défense Benny Gantz en visite inédite à Rabat au Maroc La normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste inquiète la région au moment où des soupçons de corruption se confirment au sein de l'Union africaine Soudan, le Premier ministre Hamdo cordonne de suspendre les limogèges et les nominations gouvernementales et soumettre ceux qui ont été nommés récemment à l'étude, à l'évaluation et à la révision selon une directive émise par son bureau Et la chef des sociodémocrates Magdalena Anderson a été élue première ministre par le Parlement suédois devenant la première femme à diriger le Royaume Nordique Afghanistan, les talibans annoncent des négociations avec Washington la semaine prochaine Nous en parlerons dans cette édition C'est une visite inédite un an après la normalisation des relations entre le voisin de l'Ouest et l'entité sioniste Le ministre israélien de la Défense, Benny Higan, s'est arrivé à Rabat pour, dit-on, militariser le rapprochement alors que plusieurs pays africains s'offusquent de cette normalisation qui met en danger toute une région Mohamed Amin Abrakan C'est une première visite d'un ministre de la Défense israélienne au Maroc depuis la normalisation du Royaume de ses relations avec l'entité sioniste Un voyage salvateur alors que le doute commence à s'installer à Rabat Le pays connaît une ébullition sur tous les fronts car les antinormalisations commencent à hausser le temps La visite formelle du ministre de la Défense israélien tombe à point nommé Le Maroc se sent affaibli et esselé tant sur le plan continental que sur le plan international Il enchaîne les déboires et les échecs diplomatiques et compte beaucoup sur l'ennemi juré de tout un continent pour sortir la tête de l'eau L'entité sioniste veut à travers cette visite officielle amadouer le reste des pays africains Une forme de message pour dire qu'elle a beaucoup à offrir à celui et à celle qui ouvrira ses portes pour une éventuelle normalisation Et le Maroc en est une preuve vivante Soutenu par l'administration de l'ex-président américain Donald Trump Le Maroc et son Allié ont rétabli des relations en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham Processus de normalisation des relations qui a mis dans le bain plusieurs autres pays arabes A cela s'ajoute la récente annonce faite par Ratio Petroleum, radio israélienne qui avait annoncé le mois de septembre un partenariat avec Rabat en violant une nouvelle fois les territoires sahraouis et annonce le début d'une longue exploration d'hydrocarbures au large de Dahla Pas que ça, l'entité sioniste est pour le Maroc l'un de ses principaux exportateurs de drones armés et de logiciels de sécurité comme le Pegasus de la société NSO Pegasus a d'ailleurs aussi été retrouvé cet automne dans des téléphones portables de militants palestiniens pour dire que le Marzène ne compte pas s'arrêter là Une coalition pro-palestinienne de partis et ONG de gauche ainsi que les islamistes du mouvement justice et bienfaisants sont appelés à une manifestation ce mercredi à Rabat pour fustiger la normalisation avec Israël et dénoncer la venue au Maroc du criminel de Gargantz, chef d'état-major lors de la guerre meurtrière de l'été 2014 à Gaza Dans un contexte de tension, le Maroc tente de démontrer au monde, aux pays voisins et à sa propre population qu'ils continueront à approfondir leur relation avec l'entité sioniste, avec tout ce que cela implique jusqu'à mettre en danger sa population L'Algérie, premier pays dans la région à avoir rompu ses relations diplomatiques avec Rabat en raison d'actions hostiles du royaume au moment où le franc polisario a décidé vendredi d'intensifier sa lutte armée contre le colonisateur marocain Libye, à présent, l'émissaire de l'ONU, Jeanne Kubis, a démissionné de ses fonctions une démission surprise, annoncée par le porte-parole de l'ONU lors d'une conférence de presse aucune raison officielle claire n'a été précisée jusque-là Il était l'émissaire de l'ONU pour la Libye depuis janvier 2021 le Slovak, Jeanne Kubis, a démissionné de ses fonctions cette décision soudaine et plutôt inattendue, confirmée par plusieurs sources diplomatiques intervient à peine un mois avant la tenue d'élections présidentielles cruciales en Libye A l'occasion d'une conférence de presse, Stéphane Dujaric, porte-parole de l'ONU a indiqué que Jeanne Kubis a remis sa démission au secrétaire général Antonio Guterres sans donner deux raisons officielles claires La date de départ effectif n'a cependant pas encore été arrêtée mais le chef de l'ONU travaillerait à lui trouver un successeur toujours selon le porte-parole de l'ONU La configuration de la direction de la mission politique onusienne en Libye a divisé récemment le conseil de sécurité de l'ONU En effet, plusieurs membres du conseil réclamaient que le post-démissaire soit redéployé de Genève à Tripoli mais Jeanne Kubis y était réticent La démission de l'émissaire de l'ONU en Libye intervient au lendemain de la clôture du dépôt des candidatures pour le prochain scrutin du 24 décembre censé mettre fin à une décennie de crise politique et de violence dans le pays Selon la haute commission électorale libyenne 98 candidats dont deux femmes ont soumis un dossier pour l'élection présidentielle Le mauvais timing de la démission de Jeanne Kubis risque-t-il d'avoir une incidence sur le bon déroulement du processus électoral en Libye ? Une chose est sûre, les prochains jours seront décisifs En Éthiopie, c'est à partir de demain jeudi que l'ONU commencera à évacuer ses employés internationaux du pays La décision onusienne intervient au moment où les combats se rapprochent de la capitale Addis Abeba entre l'armée gouvernementale et les différentes fractions rebelles Les détails avec Amin Touta Les pays occidentaux n'ont pas hésité à exhorter leurs ressortissants à quitter le pays A l'image du Royaume-Uni, la France et les Etats-Unis Idem pour les Nations Unies qui procédera dès les prochains heures à l'évacuation de ses emplois internationaux Les services de l'ONU auraient demandé à l'organisation d'assurer une évacuation au plus tard le 25 novembre Après plusieurs mois de violents combats entre les forces gouvernementales et les groupes armés opposés au pouvoir central Le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a endossé l'uniforme et le discours militaire afin d'inciter ses partisans à défendre le pays Ceux qui veulent être parmi les enfants éthiopiens, qui seront salués par l'histoire Levez-vous pour le pied aujourd'hui, retrouvons-nous au frein Malgré les efforts de l'Union africaine, l'escalade militaire ne s'arrête pas entre le gouvernement et les rebelles du Tigré Soutenu par d'autres branches armées Le conflit aurait déjà fait des milliers de morts et un nombre très élevé de déplacés Au Burkina Faso, un adolescent devenu un véritable héros national Il l'a abattu avec son lance-pierre, un drone français qui survolait des manifestants Ces derniers avaient barré la route à un convoi de l'armée française pour exiger son départ et protester contre la violence et l'insécurité dans le pays Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières de groupes terroristes Environ 2500 personnes sont mortes et plus d'un million de personnes contraintes à fuir leur foyer dans les zones de violence Le Premier ministre soudanais, je vous le disais en titre, a publié une directive ce mercredi pour suspendre immédiatement les limogèges et les nominations à la fonction publique dans toutes les institutions gouvernementales jusqu'à nouvel ordre Selon la directive, Hamdouk a décidé de soumettre les nominations et limogèges qui ont eu lieu récemment à l'étude, à l'évaluation, à la révision sans fournir plus de précisions Et en Syrie, 4 personnes ont été tuées parmi lesquelles au moins 2 civils dans des bombardements de l'entité sioniste 7 autres personnes ont été blessées Ces bombardements avaient pour cible des zones dans le centre de la Syrie à l'ouest de Homs où sont basés des combattants fidèles du Hezbollah C'est ce qu'a rapporté l'observateur syrien des droits de l'homme En Iran, visite à Téhéran Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi a affirmé chercher un terrain d'entente avec l'Iran sur fond d'inquiétude occidentale après l'augmentation de son stock d'uranium hautement enrichi en riposte aux sanctions américaines Les précisions de Nayla et Hamouda a affirmé mardi vouloir chercher un terrain d'entente avec l'Iran Une visite qui intervient à une semaine de la reprise avienne avec les grandes puissances de négociations cruciales de l'accord sur le nucléaire suspendu depuis juin dernier De son côté, le porte-parole de la diplomatie iranienne Serit Khatibzada a souhaité une réunion constructive avec le gendarme onusien du nucléaire Nous espérons que la visite de Raphaël Grossi sera aussi constructive que les précédentes Nous avons toujours conseillé l'AIEA de rester sur la voie de la coopération technique et de ne pas laisser certains pays poursuivre leurs objectifs politiques au nom de l'agence Le déplacement de Raphaël Grossi intervient après que l'AIEA a fait état mercredi dernier d'une nette augmentation du stock d'uranium hautement enrichie par Téhéran en riposte au rétablissement en 2018 des sanctions par Washington Pour rappel, les Etats-Unis ont quitté unilatéralement l'accord en 2018 sous la présidence de Donald Trump et rétabli leurs sanctions contre Téhéran accusé de chercher à se doter de l'arme anatomique sous couvert de programmes nucléaires civils En contrepartie, l'Iran dément avoir de telles intentions à progressivement abandonner ses engagements L'actuel président américain Joe Biden compte à lui s'est dit prêt à revenir dans le pacte à condition que l'Iran renoue parallèlement avec les restrictions à son programme nucléaire Au Yémen, la guerre risque de faire au moins 377 000 morts d'ici fin 2021 Selon l'ONU, ce conflit qui a débuté il y a près de 7 ans a fait perdre à l'économie du pays 126 milliards de dollars C'est ce qui ressort du rapport publié par le programme des Nations Unies pour le développement Le rapport onusien a fait savoir que dans l'enfer du Yémen un enfant yéménite de moins de 5 ans meurt toutes les 9 minutes à cause du conflit Il faut noter que 80% de la population d'environ 30 millions de personnes dépendent de l'aide pour survivre dans la pire crise humanitaire au monde selon les Nations Unies Santé à présent avec ce chiffre 700 000 C'est le nombre de morts supplémentaires en Europe d'ici le printemps 2022 Les prédictions de l'Organisation mondiale de la santé tirent la sonnette d'alarme sur la situation sanitaire dans le continent pour l'Organisation mondiale de la santé donc l'OMS L'augmentation de ces cas s'explique par la combinaison d'une couverture vaccinale insuffisante de la prévalence du variant Delta hautement contagieux et de l'assouplissement des mesures anti-Covid L'OMS recommande un rappel pour les plus vulnérables y compris les immunodéprimés On va à présent parler de sous-marins australiens l'Australie et ses alliés britanniques et américains viennent d'officialiser le transfert de technologies de la propulsion nucléaire navale puis est l'Alliance AUKUS un accord autorisant l'échange d'informations classifié sur la propulsion nucléaire navale entre les trois membres de l'Alliance a été signé Le deal a été préalablement approuvé par Joe Biden à travers un mémorandum visant à améliorer leur défense mutuelle 110 pays ont été appelés à se réunir par le président américain Joe Biden au sommet virtuel pour la démocratie la Chine ne figure pas sur la liste le pays s'est fermement opposé quant à l'invitation de Taïwan le géant asiatique considère Taïwan comme l'une des provinces ces dernières semaines les passes d'armes se sont multipliées entre Pékin et Washington sur le sort du territoire qui jouit d'un système démocratique et dispose d'un gouvernement d'une monnaie et d'une armée propre la Russie ne figure pas non plus sur la liste elle incarne avec la Chine les autocraties aux yeux du président américain Joe Biden Et aux Etats-Unis toujours l'une des filles de Malcolm X a été retrouvée morte chez elle lundi à New York elle avait 56 ans la police a annoncé ne pas se diriger vers une piste criminelle une autopsie doit toutefois confirmer les causes de son décès pour rappel l'affaire du meurtre de Malcolm X a refait la une la semaine dernière la justice de New York s'apprétend à innocenter deux hommes condamnés pour son assassinat en Afghanistan de nouvelles discussions sont prévues entre l'émissaire spécial américain Tom West et les talibans ces réunions sont prévues la semaine prochaine à Doha au Qatar ils aborderont notamment les questions de la lutte contre le terrorisme de l'aide humanitaire ainsi que de la situation économique après le retrait très controversé dans la forme et non dans le fond de l'Afghanistan les Etats-Unis reviennent au dialogue avec les talibans qui ont pris le pouvoir à Kaboul ces discussions font suite aux premières déjà engagées en octobre dernier à Doha où l'émissaire spécial américain pour l'Afghanistan a pu s'entretenir avec de hauts responsables talibans ce fut pour le rappel le premier échange direct entre Washington et les talibans revenus en force à Kaboul en août dernier un retour rendu possible suite à une offensive menée en parallèle du retrait militaire américain assez spectaculaire aujourd'hui les Etats-Unis semblent n'avoir pas d'autre choix que celui de composer avec les talibans pour protéger ceux qui restent de leur présence sur place les deux parties comptent bien examiner certaines questions restent en suspens notamment celles liées à la lutte antiterroriste et la sécurité des ressortissants américains et bien entendu la question économique et humanitaire conclut le porte-parole du département d'état américain les Etats-Unis ont déjà affirmé lors de la dernière rencontre toujours à Doha vouloir obtenir des garanties des talibans concernant les droits humains mais ce que ne semble pas dire Washington aujourd'hui c'est que les talibans sont devenus des interlocuteurs incontournables même si Washington ne leur confère aucune reconnaissance pour l'instant et puis les talibans ont annoncé ce mercredi le lancement d'un cycle de négociations avec les Etats-Unis dans la capitale qatari Doha la semaine prochaine pour discuter des moyens de résoudre la crise économique à Kaboul et en Asie du sud-est l'armée birmane connaît une situation de crise liée à la défection de soldats parmi plusieurs officiers le joint militaire du pays a pris les rênes du pouvoir depuis février 2021 date du renversement de la conseillère d'Etat Aung San Suu Kyi Amin Tauta Depuis le coup d'Etat mené par l'armée birmane contre le régime de Aung San Suu Kyi et la dissolution du Parlement au mois d'évrier 2021 le nombre de soldats déserteurs de l'armée birmane ne cesse de s'accroître certains médias occidentaux parlent de 2000 soldats qui ont fait défection de leur régiment une situation qui a affecté le moral des troupes parmi eux un nombre important d'officiers engagés selon les mêmes sources Devant ce développement sans précédent les responsables de l'armée birmane ont dû appeler en renfort les militaires en retraite et le lancement des campagnes de recrutement afin de combler le vide laissé par les déserteurs Conformément aux analyses de plusieurs observateurs cette conjoncture n'a jamais été vécue en Birmanie depuis la fin des années 60 Avant le renversement du régime Al-Indé au début d'année par l'agent militaire ce pays d'Asie du Sud-Est a connu un exode massif de la communauté des musulmans Rohingyas victimes de persécutions dans l'état d'Arakan depuis 2012 au moment où le monde a décerné le prix Nobel de la paix à Aung San Suu Kyi Plus de 800 000 Rohingyas ont trouvé refuge dans les pays voisins principalement le Bangladesh plusieurs autres milliers ont été tués dans des conditions atroces Au chapitre économie la compagnie algérienne des hydrocarbures la Sonatrac lance une nouvelle stratégie visant à nationaliser les offres des sous-traitants industriels activant dans le secteur énergétique un plan à travers lequel le géant pétrolier algérien aspire à attribuer au moins 30% de ses marchés à des opérateurs algériens La Sonatrac n'a pas raté l'occasion pour assister à la sixième édition du salon de la sous-traitance industrielle Algeste 2021 dans une option qui reflète les initiatives du géant algérien de l'énergie dans sa stratégie de localisation nationale de certains services et ce pour accorder une part significative de ses projets à des entreprises algériennes Sonatrac elle va c'est-à-dire hisser le niveau des sociétés locales ici en Algérie ça c'est l'objectif principal c'est-à-dire la participation de Sonatrac ici pour donner une visibilité une vision aux différentes sociétés qui sont actives ici en Algérie A travers sa nouvelle stratégie Sonatrac ambitionne de mettre au moins 30% de certains projets à disposition des entreprises locales un chemin que le groupe pétrolier a commencé d'attribuer plus de 2000 contrats d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars depuis 2020 Sonatrac maintenant elle est en train de promouvoir le contenu local c'est-à-dire le contenu local c'est-à-dire promouvoir le contenu local cela va donner des bénéfices pour Sonatrac en matière de la réduction des coûts et Sonatrac a lancé un programme qui s'appelle Cost Optimization System Tracking qui a pour but d'optimiser les coûts en interne de Sonatrac en se basant sur 4 piliers principaux par exemple les ressources internes de Sonatrac le partenaire local le partenaire étranger et le quatrième pilier qui est moi pas moindre c'est le transfert technologique les coûts des contrats de la sous-traitance dans divers domaines s'élèvent à environ 13 milliards de dollars annuellement une facture faramineuse que le groupe Sonatrac veut convertir en revenu dans les bénéfices des entreprises algériennes à travers le portail de manutention industrielle et de services et sport à présent suite et fin ce soir de la cinquième journée de la Ligue des Champions en ce moment deux rencontres sont en cours de jeu Besiktas de Rachid Al-Razel face à Ajax Amsterdam et Inter Milan face au Chartard d'Onesc quel enjeu pour cette cinquième journée élément de réponse avec Faisal Salah C'est la suite de l'avant-dernière journée de Ligue des Champions qui se jouera ce soir certains clubs doivent encore courir derrière leur billet de qualification pour atteindre les huitièmes de finale alors que d'autres sont déjà au bord de l'élimination la grande affiche de la soirée se jouera dans le groupe A à Al-Itehad Stadium entre le Man City de Mahrez et le PSG de Missy à partir de 21h l'objectif est de se qualifier au prochain tour mais en tant que leader de ce groupe Man City est leader avec 9 points devant le Parisien un seul point laissé par le résultat du match allait au Parc des Princes était au faveur des coéquipiers de Neymar 2 buts à 0 Lionel Missy a ouvert son compteur de buts avec le PSG lors de ce match le deuxième match du groupe A opposera le club Bruges et l'iceberg d'Allemagne le club belge troisième au classement avec 4 points une victoire face aux allemands lui assurera une qualification à l'Europa League le groupe B c'est le Game of Thrones l'assimilant de Zlatan et Benassa risque d'être éliminé de la Ligue des Champions et ne pas avoir accès à l'Europa League dernier dans leur groupe avec un seul point les Milanais doivent gagner dans leur déplacement en Espagne face à l'Atletico de Madrid de Diego Sémione troisième au classement avec 4 points avec l'ambition d'obtenir le deuxième ticket du groupe vu que Liverpool leader est déjà qualifié avec 12 points les Reds à 21h seront face au Portugais du FC Porto deuxième du groupe avec 5 points un résultat positif des Dragas qui les permettra à garder leur chance de passer au 8ème de finale dans le groupe C l'Ajax a déjà assuré les 8ème de finale après avoir enchaîné 4 victoires en 4 matchs jouant en ce moment face au Béchecheta déjà éliminé un nouveau succès ou en nul sur le terrain du Vodafone Arena garantira la première place pour Ajax à Mestardame alors que pour le Borussia Dortmund rien n'est encore joué deuxième avec 6 points les coéquipiers du Norvégien à l'Inde seront en déplacement au Portugal afin d'affronter 21h Sporting Lisbon troisième avec 6 points aussi une victoire de Borussia lui permet d'accéder au 8ème de finale alors que l'adverseur le Sporting devra à tout prix s'imposer pour se qualifier au 8ème de finale un score d'un but à 0 lui permet d'être deuxième du groupe et attendre la 6ème et dernière journée qui sera décisive tandis qu'une victoire sur une différence de 2 buts emmènera les Portugais au 8ème de finale dont le groupe D le Real de Madrid est leader avec 9 points joue son match de qualification à 21h face à FC Sherif Thierras Paul une victoire suffira les hommes d'Ancelotti pour passer au prochain tour sauf que le FC Sherif troisième avec 6 points va défendre ses chances après avoir suppris le monde lors du match allé en esquivant une victoire de 2 buts à 1 à Madrid dans l'autre match du groupe l'Inter Milan deuxième avec 7 points joue en ce moment à Chartres qui est déjà éliminé les Italiens ils ont besoin de gagner et attendre la défaite de Sherif pour se qualifier lors de cette 5ème journée les deux matchs toujours en cours le Besiktas mène au score grâce à un but de l'Algérien Rachid Razel face à l'Ajax Amsterdam et pour le deuxième match du RC du Milan et Chartres Donetsk le score est nul donc 0-0 0 partout et quel enjeu donc pour cette 5ème journée toujours en Ligue des Champions Manchester United a battu Villers-Réals sur le score de 2 buts à 0 résultat et classement sur votre écran tout de suite Sous-titrage ST' 501 Et pour clore cette édition avis aux amateurs de la saga historique Harry Potter Daniel Redfield Redcliffe Emma Watson et Rupert Green seront bientôt réunis de nouveau pour un épisode spécial intitulé Retour à Poudlard un rendez-vous prévu le 1er janvier 2022 de quoi ravir les Poudre Heights du monde entier Fatma Mahani Tout a commencé en 1997 lorsque J.K. Rowling publié le 1er livre de la saga Harry Potter Harry Potter à l'école des sorciers Depuis 8 longs métrages et 1 pièce de théâtre ont été réalisés autour de la saga littéraire un monde qui a bercé l'enfance puis l'adolescence de la génération Y ce monde qui est le plus magique jamais imaginé a également bouleversé toutes les générations confondues les Potterheads ou fans de Harry Potter sont en ébullition depuis quelques jours après l'annonce du retour du trio d'amis Harry, Hermione et Ron sur nos écrans le 1er janvier 2022 à l'occasion des 20 ans de la saga HBO Max diffusera un épisode spécial intitulé Retour à Poudlard le tournage a eu lieu au Warner Bros Studio Tour à Londres une attraction incontournable pour découvrir les scènes de tournage la décoration les costumes et les secrets de la saga entre coulisses des différents volets interviews exclusives et conversations approfondies entre les acteurs préparez vos baguettes magiques car le rendez-vous promet d'être en sorcelant et c'est la fin de cette édition merci à tous de nous avoir suivi l'information continue sur AL24 News bonne soirée à tous Sous-titrage ST' 501